Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Aujourd'hui nous allons étudier Genoris. Article 5 Résiliation de Genoris 5.1 Résiliation du fait de l'adhérent L'adhérent peut à tout moment résilier, sans préavis, son adhésion à Genoris, notamment pour opter pour une autre offre de Société Générale. Dans tous les cas, sa renonciation écrite est recueillie par Société Générale. La cotisation du mois en cours, sera remboursée pro-rata tempori. 5.2 Résiliation du fait de la Société Générale Société Générale peut à tout moment résilier le présent contrat moyennant un préavis de deux mois. Cette résiliation sera portée à la connaissance de l'adhérent par tout moyen à la convenance de Société Générale, et prendra effet le dernier jour du mois payé par l'adhérent. Société Générale se réserve le droit de résilier sans préavis, le contrat Genoris en cas d'utilisation abusive ou frauduleuse de la carte, ou en cas d'impossibilité de prélever le montant de la cotisation mensuelle due par l'adhérent. 5.3 Autres cas de résiliation La clôture du compte auquel est associée la cotisation Genoris, ou la résiliation de l'adhésion à la carte de paiement carte CB5P Genoris entraîne automatiquement la résiliation de Genoris. 5.4 Conséquences de la résiliation La résiliation de Genoris entraîne obligatoirement la résiliation de l'adhésion à la carte de paiement carte CB5P Genoris. Sauf demande express de la part du client, la résiliation de Genoris n'entraîne pas la clôture du compte. Les autres produits et instruments de paiement composant Genoris, peuvent être conservés et utilisés après la résiliation de Genoris aux conditions en vigueur figurant dans la brochure des conditions appliquées aux opérations bancaires particuliers. Je vous en remercie. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames.